B.P.M. Banger. Pépite. Masterclass. Le nouveau terme utilisé par la jeunesse fan de bandes dessinées japonaises. Frégué de vous habituer, car désormais, ce sera la norme. Générique. Et moi qui pensais que le mois de février, ça allait être un mois tranquille, que j'allais pouvoir économiser et investir dans la NFT, que déni. Je suis tombé dans de ces traquenards les amis. Que ce soit sur les discords ou dans ma librairie, on ne va pas laisser le choix. On commence cet achat avec sûrement le plus grand chef d'oeuvre de cette décennie, d'après le garçon terrible de l'édition française. Je vais bien sûr parler de Land et de son tome 2. Anne a rejoint ce petit groupe de marginaux qui vient à l'écart du village et de ce folklore un peu macabre. Et on va essayer d'en apprendre un peu plus de ce qui se passe en dehors de cette vallée, gardée par ces quatre dieux très mystérieux. L'auteur nous pond quelques indices par-ci par-là et ça nous donne vraiment envie de savoir la suite. Il était vraiment bien foutu. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette oeuvre, c'est le fait qu'on voit les dieux quasiment à chaque page en arrière-plan. Ça donne vraiment un côté oppressant à ce village. J'aime beaucoup. Toujours chez Mangetsu, une nouveauté que je me suis pris aussi. The Blue Flowers and the Ceramic Forest par l'autrice de Kids on the Slope, un anime que j'avais beaucoup aimé. Là, on est sur de la romance à base de certaines poteries, d'embellissements de poteries. On le dit comme ça, ça ne fait pas bander. Mais c'était vraiment sympa à lire, notamment dû à ses personnages, à savoir Aoko et Dark Sasuke. On va suivre la petite vie, le petit quotidien d'un atelier de poterie. Et des relations entre les collègues et notamment entre nos deux protagonistes-là. Aoko va essayer de dérider notre ami Tatsuki, qui est vraiment un associable plus, plus, plus. Mais c'était quand même sympa à lire. Ola Plakiclos, clap de fin sur notre série humoristique, sur thème sportif et de remonter dans le temps. J'avais perdu le fil de lecture au tome 2 et 3. Là, c'est le dernier tome, je vais pouvoir me clôturer cette série. Mais ce n'est pas aussi hilarant que ce qui m'était promis. Tome 11 de Insomniac, vous commencez à connaître. Nos deux tourtereaux se rapprochent de plus en plus. Ils ont de plus en plus besoin d'être ensemble pour pouvoir dormir et combattre l'insomnie. C'est beau. Dit comme ça, c'est romantique. Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest. Super série que j'aime beaucoup. On est connu, mais aussi, j'aimerais que ça vienne de plus en plus. C'est une série de Haki Irié sur le thème de l'Islande avec un peu de paranormal. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Un peu de romance, un peu de paranormal, un peu de thriller aussi. Parce qu'il y a quand même une enquête qui est menée. Une série que j'aime beaucoup. Oh putain, le screamer, les gars ! Don't Call It Mystery. Les dessins quasiment les plus moches du manga game. Les covers sont sympathiques. Et c'est vrai qu'Afeuté, ça ne vend pas du rêve. Truc d'enquête avec un personnage à la limite du supportable, si on peut dire. Mais au moins, il a l'intelligence de manque. Le tome 29 de Golden Kamui, l'excellente série de Chasse à l'Homme. Je vous en parle à chaque fois. Procurez-vous cette série. Rien que pour le dessin et les magnifiques paysages, ça vaut le coup. Bon, pour l'absurdité aussi, ça vaut le coup. Tome 23 de la saison 6 de Hippo, à savoir le tome 132. Alors là, je vais fermer les yeux quand je vais vous le montrer. Comme ça, je ne verrai rien au montage. Et oui, vous connaissez le Zulouf, toujours aussi intelligent. Banger, BPM, Hippo. D'ailleurs, on va avoir un nouveau manga de sport very long, là. Yohamushi Pedal, qui va sortir sûrement chez Kurokawa. Enfin, pas les petites infos. Là, préparez-vous à 70 tomes de cyclisme. Ça va être un BPM. Le tome 12 de Ranking of Kings. Ça, pareil, je vous en parle à chaque fois. Putain, celui-là, il est pavé César. Excellente série. Bogy devient un alpha male. Il va devenir le plus grand roi que le royaume ait jamais connu. N'en doutez point. Escala Yokohama, clap de fin pour notre petit slice of life. On suit un robot qui tient un café. Ça se lit en 10 minutes. C'est apaisant. C'est tout ce qu'on aime. Ce n'est pas mon slice of life préféré. Comme vous savez, ça reste bien évidemment Barakamon dans des places aux haters et aux fanats de Yotsuba. 12e tome pour 100 Bucket List of the Dead. Nos deux personnages principaux se retrouvent tous les deux sur une île, déserte, en maillot de bain. Je ne vous dis pas que ça va être chaud chaud bouillant. Dans ce tome-ci, la relation avance très sérieusement. Gros cliffhanger à la fin. Ça promet pour la suite, mais c'était un très bon tome, je trouve. Blue Giant Explorer, des covers tout aussi magnifiques. Toujours une telle intensité dans la retranscription de la musique sur le papier. C'est très très fort. Le personnage est incroyable. J'ai perdu le marque-page. Ce n'est pas grave. Banger, BPM cette série. Comme d'habitude. Dernier tome pour Tsugumi Project. Je ne me souviens plus de tout ce qui se passait. J'avais quitté à l'espèce de village gorille dirigé par les femelles du clan. Je ne sais plus très bien ce qui s'y passe. En tout cas, une série qui a le mérite d'être graphiquement intéressante. Avec ce dernier tome, je vais sûrement finir la série et voir ce que ça donne. Tome 6 de On l'a fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que c'était le dernier tome. Du coup, je lisais le tome et je me disais, mais putain, mais comment ça va se finir ? Eh bien non, ce n'est pas du tout le dernier tome. En tout cas, toujours une série que j'aime beaucoup. Ça désescalade un peu dans ce tome-là. Mais il se passe un gros événement avec un des personnages qu'on suivait depuis le début. Un événement assez inattendu. En tout cas, lui, c'était quand même un gros bâtard. Il faut le dire. Un gros bâtard. Tome 4 de Capeta. Pitié, il sortait plus de tomes, Noeve. On n'en peut plus. On a un tome. On est en train de griffer notre siège tellement on veut la suite. Capeta, toujours une tête aussi mignonne, toujours aussi fort. On sent qu'il va aller loin ce petit. Il va aller loin. Et nique ceux qui lisent les scans. Tome 5 de Wanna Dance. Voilà, ça c'est pour vous. Wanna Dance. Pour Blue Giant, c'est l'intensité de la musique retranscrite sur le papier. Là, c'est l'intensité de la danse. On ressent le mouvement un peu comme dans le Welcome to the Ballroom. C'est un peu moins chiade que Welcome to the Ballroom. Mais c'est toujours une série que j'aime beaucoup, Wanna Dance. Des suites de séries. A savoir, Arraya 51. Avec son tome 5 et son tome 6. Bon, avec Masato Issa. C'est Marche ou Crève pour le dessin. Vous commencez à connaître. Mais moi, c'est un univers mythologique. C'est un univers qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est traité. Et puis, je kiffe ce dessin. C'est que ça ne pêle pas à tout le monde. Mais moi, j'adore. Et puis, les covers sont absolument magnifiques. C'est qu'ils ont fait quand même du boulot, les Pères Casterman. Et je me suis terminé la série verticale. La série sur le secourisme en haute altitude. Avec littéralement le personnage le plus attachant, le plus adorable de tout le manga gay. Et moi, à savoir Sampo. C'est vraiment le bro. Si un jour, je suis en train de mourir en montagne. Pitié fait qu'il y a un Sampo dans les environs. Au moins, même si je crève, je serais content de crever. Hop. Petit Sekai Fantasy Lazy Life. Vous commencez à connaître au bout d'un moment le Père Zoulouf. Il a toujours ses petits défauts comme ça. Fortnite of Apocalypse. Bon, voilà. Hop. Et... Ah, du Tutsomu Takahashi pour la fin. C'est rare que ça vienne à la fin, celui-là. Il y en a toujours un à chaque achat. Ouais, c'est pas le plus grandiose, il faut le dire. Ce pharmacien qui a créé de la pilule pour bander plus dur qu'un âne. Et qui se voit à essayer de la commercialiser avec des mafieux, il va se retrouver dans la merde, il prend les pires décisions, vous commencez à connaître. Tutsomu Takahashi, c'est le feu, l'en déplaise à certains détracteurs. Vous vous reconnaîtrez. Et c'est parti pour les grands formats, il y a du BPM là-dedans. On se commence avec Notame Cantabile, l'édition Pika Masterpiece, notamment due à la couleur jaune pisse du papier. Notame, truc de musique. Il va suivre Chiaki qui est littéralement un génie dans son université, qui veut devenir le plus grand chef d'orchestre du monde. Mais malheureusement, il a la phobie de l'avion, du coup il ne peut pas quitter son bled. Et il va avoir comme voisine la petite Notame qui est une virtuose du poineau, mais qui est totalement tête en l'air, extravagante. Qui est vraiment un personnage. Et c'est une romance humoristique vraiment fraîche. Ça va être un ligne que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Bon, le fait qu'il n'y ait pas de musique, comme d'habitude, ça va rendre la chose un peu particulière. Mais vous commencez à connaître, il y en a qui gèrent ça très très bien. Et là, pour le coup, je pense que ça va être très très bien géré. La force de site, c'est vraiment les personnages. Ils sont tous attachants. Et bon, il faut par contre qu'on aimait le bon gros humour de merde, c'est ça ? C'est un petit clin d'œil. La prochaine lecture, elle fait très très mal au cocorro. Édition Picagraphics, le chien guerrière d'étoiles. Plein de récits liés les uns aux autres. À chaque fois, on va suivre un chien et son maître sur différentes époques. Mais tout se recoupe, ne vous inquiétez pas. Le bouquin est vraiment très bien fait. Mais surtout, ça en fera chialer plus d'un, je vous le dis. Bon, moi, je suis assez insensible. J'ai beaucoup de mal à lâcher une larpe sur des titres. Même ça, j'ai été plus fort. Mais je sens qu'à un certain moment, je commençais à être très très faible. C'était vraiment un excellent titre que je conseille pour n'importe quel âge. C'est vraiment un super titre. Rien qu'à offrir, je pense que c'est très très bien. Nouveauté chez le lézard noir, le cri du Kujima. Je pensais que ça allait être un humour absurde à la hauchée dans le jardin des filles, qui marche plutôt bien avec moi. Mais là, ça n'a vraiment pas marché pour le coup. On va suivre ce garçon-là qui va recueillir Kujima. C'est un oiseau qui vient de Russie et qui parle russe de temps en temps. Oui, mais il est entendu. Et le Kujima, il va essayer de régler un peu tous les petits problèmes de toute la petite famille. Ce n'est pas spécialement drôle. Ce n'est pas spécialement attendrissant non plus. On dirait qu'il a essayé de conclure un truc dans le tome. Ce n'est pas une lecture que j'ai vraiment appréciée à voir avec le tome 2. Mais je ne sais même pas si je me le prendrais. C'est pour vous dire. Le tome 11 de Rokudinashi Blues, Rakaï Blues. Ça fait deux éditions Masterpiece. Je vous dis, ça commence à faire mal au budget d'avoir ce genre de truc. Rédition chez édition Futuropolis. Mauvaises Herbes. Une maîtrise de... Je n'oserais même pas prononcer le nom par respect pour elle. On est dans la gare du Pacifique. Enfin, pendant la gare du Pacifique. Et on va suivre ces femmes qui sont femmes de réconfort. Donc, c'est un terme utilisé par les japonais pour désigner des esclaves sexuels, tout simplement. Un récit très très dur porté par un trait très marqué. Très très grave. Je sens que ça va être une lecture, ma foi, fameuse. Enfin, tout le monde l'encens ce titre. Donc, je pense que ça ne peut être une très très bonne lecture qu'un grand classique. On passe sur du cago avec Dementia 21. Chez Uber Editions. Bon, Shintaro Cago. Je ne vais même pas oser ouvrir le bouquin. Je crois que celui-là, il est quand même safe. Le premier tome, en tout cas, il était plutôt safe. Donc, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Allez, fuck it. Allez, je vous mets juste une petite page. En tout cas, vous voyez, rien qu'à la cover, l'imaginatif de Cago n'a aucune limite. Là, on passe sur des tomes qui sont encore sous blister. Le tome 10 de Lone Wolf & Cub. On y arrive doucement, mais sûrement, plus que deux tomes. Et on aura ce briseur d'étagères en entier. Et là, coup de folie. Je me suis dit, je me suis dit, putain, il me faut plus de Gekiga. Je me suis pris, vu qu'il y avait une opération avec un pinz dans ma librairie, notamment chez l'édition Cornelius. Je me suis pris Une vie dans les marges de Yoshihiro Tatsumi. C'est considéré comme la référence du Gekiga. Donc, je ne peux pas m'y déroger. Et Opération Mort de Shigeru Mizuki. J'adore cet auteur. Je continue doucement, mais sûrement. Pas dans l'abus, pas dans l'overdose. Mais je continue tranquillement tous ces pétres. Et comme d'habitude avec le Z, on se termine du côté de la franco-belgerie. Tout d'abord, Le ciel dans la tête. Une recommandation. J'ai fait une confiance aveugle envers une de mes libraires. Un titre où on va suivre un enfant soldat qui va parcourir l'Afrique. C'est magnifiquement dépeint. Et aussi très tragiquement dépeint. Du peu de pages que j'ai feuilletées. Je n'ai pas encore lu. Ça va être lu très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous en montre pas trop parce que ça va être sûrement présenté dans la vidéo PT Tech. Je vous jure, elle arrive. C'est rangé pour une fois. Je n'ai pas mis six mois à le faire comme la Mangatech. C'est rangé, ça arrive sous peu. Un bouquin que je vous mets à prendre depuis très très longtemps. De Winschluss, Pinocchio. Alors là, le dessin est absolument incroyable. C'est de l'humour noir sur fond de compte. type Pinocchio, Blanche Neige, etc. Version très trash. Ça ressemble un peu à du crumbs vu de loin. C'est de l'humour noir tout comme il faut. Avec de temps en temps des petits chapitres de Jimmy Cricket qui sont absolument hilarants. Ça se lit très vite. Il y a très peu de textes à part les chapitres avec Jimmy Cricket. En tout cas, c'est vraiment un classique de la BD. C'était vraiment génial à lire. Génial. J'ai découvert Chabouté le mois dernier avec le musée que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je continue l'aventure avec Yellow Cab. On va suivre un journaliste qui va essayer de devenir chauffeur de taxi à New York. Sur le papier, c'est simple. Il y a un examen à passer. Il y a un petit test à faire. Sauf qu'il va se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Et qu'il y a peut-être un peu mafieux dans ce domaine d'activité. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a présenté le titre. C'est pour le coup original avec le superbe dessin de Chabouté. Je ne doute pas que ça va être un super titre. Je ne voulais pas le prendre. Je suis passé cinq fois devant. Je n'ai pas résisté. Le 300 de Frank Miller. Format édition à l'italienne. Que dire ? Je pense que c'est l'édition qui va rendre le plus sonneur à son dessin. C'est magnifique. Ça en met plein les mirettes. C'est des panoramas absolument superbes. Le film est retranscrit à la frame ce qui se passe dans le comics. Vous n'y découvrez rien de nouveau si vous avez déjà vu le film. Mais en tout cas, vous y découvrirez un graphisme somptueux. Je ne vous en montre pas plus. On m'a prévenu, c'est soit ça passe, soit ça casse avec Brecht Evans, le roi méduse. Alors là, on est sur de l'oeuvre de niche par excellence. On va suivre un gamin qui est élevé seul par son père, qui est surprotecteur et qui est un peu complotiste sur les bords. Et ça va partir dans des délires absolument terribles pour ce gosse que son père prend pour un génie. Mais qui est de notre point de vue tout ce qu'il y a de plus normal. Et il veut, lui, on sent que ce qu'il veut, c'est vivre une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Il va leur arriver des choses plus ou moins louches. Graphiquement, ça t'expose le crâne. Des planches fabuleuses. Il y a des idées dans tous les sens. On en prend plein les mérites. À chaque fois que je vous ai eu une page, je suis sûr que je ne vous comprenais rien. Et c'est normal. Mais c'est très compréhensif à la lecture. Ne vous faites pas avoir par ça en feuilletant ce genre de bouquin. Ça reste très compréhensif à la lecture. Ça sera, je crois, en deux tomes. En tout cas, c'est le tome 1. Il y aura une suite. Et je suis impatient de lire la suite. C'était vraiment un super titre. Et pour finir, enfin, j'ai fini. Hellboy, tome 7. J'ai terminé la saga. Maintenant, je vais pouvoir vous faire la vidéo BD Tech. Tchuss.